... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Pontchâteau ce mercredi 19 avril avec un quintet intéressant, pas forcément très spéculatif. Je ne vous le cache pas, ce sera la première course de la Réunion, le prix de la ville de Pontchâteau pour des chevaux d'âge. 6 à 10 ans, il n'y a pas gagné 264 000 euros, un recul de 25 mètres, 141 000 euros, 16 concurrents départs, 8 à chaque échelon. Une course assez classique dans sa composition. En tout cas, il y a quelques éléments qu'on peut déjà enlever qui vont courir sans ambition et c'est vrai que ça limite un petit peu les possibilités. Je pense notamment au numéro 2 ou au numéro 3 qui font tous les deux une rentrée par exemple. On a également le numéro 8 qui fait sa rentrée, le 9, ça en fait déjà 4. On peut également penser au numéro 16 qui est vraiment dans une forme incertaine. En tout cas, il y a déjà 4 concurrents, 2, 3, 8 et 9 qu'on peut enlever. Du coup, il n'en reste plus que 12. Donc voilà, quand on en choisit 8 derrière, on ne sait plus trop où donner de la tête. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai retenu en tête le numéro 7, Isa Dumargas. Une jument qui est en grande forme, comme vous le voyez, une jument de 6 ans. Je pense que les 6 ans peuvent vraiment réaliser quelque chose dans cette compétition, à commencer par cette Isa Dumargas qui est en grande forme, qui a fait ses preuves aussi bien en région parisienne qu'en province, notamment à Nantes. Voilà, elle n'a jamais couru sur l'hippodrome de Pontchâteau, mais elle a des références sur des hippodromes qui ont un peu le même profil. Donc ce n'est pas un problème, elle est déférée des postérieurs. Comme je l'ai dit, elle est en grande forme, Anthony Barrier. L'entraîneur est très confiant. Donc voilà, la qualité de l'engagement fait aussi que je l'ai retenu en tête. En tout cas, pour moi, c'est une des prétendantes à la victoire et c'est vraiment une très bonne base. Ensuite, en deuxième position, je suis parti au deuxième poteau avec le numéro 13, Axel D'Amour, qui a repris un petit peu de fraîcheur depuis sa dernière sortie. C'est vrai qu'il a réalisé un excellent début d'année, alignant deux succès consécutifs, dont un devant Fanfaronneur, qui le retrouve dans cette compétition. Derrière ce succès qui était le premier de l'année pour lui, il a enchaîné avec un deuxième succès sur cette piste et sur ce même parcours. Du coup, il a l'aptitude au parcours, il rendait déjà 25 mètres. Donc voilà, le fait de rendre 25 mètres, ce n'est pas un problème. C'est vrai que c'est un concurrent qui est capable aussi bien d'aller en tête que d'attendre, comme il l'a prouvé à Châteaubriand. Et du côté de Pontchâteau, il avait réussi à prendre la tête. Et c'est vrai que derrière ces deux victoires, on avait tenté sa chance dans un quintet qui était un peu plus relevé. Et c'est vrai qu'il terminait sixième, mais il courait bien dans une opposition qui était vraiment, vraiment au-dessus. C'est vrai qu'il y avait notamment Alicia Bella, je crois, qui finissait à l'arrivée de cette course. Regardez, Avedrim, Alicia Bella, Asiel Adamour, Eliade Dugoutier, Type A, ce n'était pas le même lot. Formé qui vient de gagner un quintet récemment sur l'hippodrome de Vincennes la semaine dernière. Donc vraiment, une très très bonne ligne pour moi. C'est un cheval qui a été préparé pour cette compétition. Il est déféré des quatre pieds et à mon avis, il ne devrait pas taper loin. Ensuite, en troisième position, j'ai suivi la ligne, Fanfaronner. Fanfaronner qui reste une cinquième place à la balle. Le lot était bon, un pressionniste qui s'imposait. Pour le coup, non seulement il y avait des cadets, mais il y avait des cinq ans. Donc ça relève un petit peu sa performance. Et puis cette fois-ci, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Donc voilà, je pense que ce n'est pas très souvent qu'Eddie Lebec choisit de déférer son représentant. Et le fait qu'il le fasse ce mercredi, ça incite à la méfiance et surtout à la confiance. C'est pour ça que je le retiens en troisième position. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 5, un Hector de Bastière. Pour ne rien vous cacher, pour moi, c'est les quatre chevaux de la course. 7, 13, 14 et 5. Après, chacun choisira son ordre. Mais c'est vrai que Hector de Bastière, qui a couru deux fois cette année, qui est déjà revenu au top, il l'a prouvé à l'aval en s'imposant dans une course pour apprenti. Voilà, l'engagement est favorable, déféré des antérieurs. David Thomas lui a déjà été associé, il a déjà bien fait en région parisienne. Moi, je pense que lui aussi a dû être préparé avec soin pour cette compétition. Et avant le coup, c'est un hongro de 6 ans qui devrait lutter logiquement pour les premières places. Derrière ces quatre-là, j'ai retenu le numéro 10, un gold de Mancourt. Vous le voyez, c'est un cheval qui est quand même assez régulier dans l'ensemble. On l'a vu l'année qui est passée, en province, principalement, vraiment réaliser de belles performances, aussi bien s'imposer que prendre des places. Il s'adapte à tous les profils de pistes. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs comme fanfare honneur. Du coup, voilà, un cheval qui, malgré une absence de plusieurs semaines, est certainement déjà mis en mode compétition. Il rend 25 mètres, c'est un bon finisseur. Il faudra qu'il trouve les bons dos pour se rapprocher. S'il arrive à trouver un fanfare honneur qui le ramène ou un Excel d'amour, ça peut lui permettre de placer sa pointe de vitesse et pourquoi pas terminer dans la bonne combinaison du Quintet. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 15, Arribot du Loisir. Alors certains peuvent dire que je le retiens loin, Arribot du Loisir. Maintenant, ces dernières sorties ne m'ont pas vraiment emballé. C'est le cheval de classe, Arribot du Loisir. D'ailleurs, c'est un 6 ans. Il est plus riche que des 8, 9 ou 10 ans. Ça prouve sa qualité. On l'a vu rivaliser avec des chevaux de classe. Go et Landofor, je pense, notamment. Ou encore Usain Thol, je crois, par le passé. Mais c'est vrai que cet hiver, il n'a pas été transcendant à Vincennes. Et peut-être que le changement de piste peut lui redonner une morale. Ça n'a pas forcément marché du côté d'Amiens. Ça peut, pourquoi pas, marcher du côté de Ponchato. En tout cas, il est déféré des 4 pieds. C'est vrai que sur sa qualité intrinsèque, c'est une toute première chance. Moi, je l'ai retenu seulement sixième parce que j'ai besoin d'être rassuré. Mais s'il venait à terminer sur le podium, il n'y aura pas à crier au scandale. Ensuite, en septième position, derrière ces six-là, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai retenu l'asse gagneur. Je l'aime bien, ce cheval-là. C'est un cheval qui aime bien ce profil de piste. Je crois qu'il a déjà bien fait sur des hippos comme Nantes. C'est un redoutable finisseur. Alors, c'est vrai que c'est le moins riche et assez nettement, notamment par rapport aux concurrents du second échelon. Mais je l'aime bien, comme je l'ai dit. Il est régulier. C'est un cheval qui va attendre, qui va finir planqué, qui peut, pourquoi pas, en longeant le rail, si ça s'ouvre, aller choper une 4-5ème place. Avec le bon parcours, ça peut le faire. Moi, je pense que si ça se bat devant et que certains y laissent des plumes, lui, c'est le genre de concurrent qui est capable de profiter des défaillances. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 6, Espoir Flimp. Un cheval qui est confié à Eric Raffin, qui est déféré des 4-pieds. Alors, il est un peu vieillissant. Mais bon, vous le voyez, il est régulier. Il n'a pas trop de marge, à mon avis, face à une telle opposition, notamment face à des cadets qui sont vraiment doués. Mais il va faire sa course. Et puis, surtout, on fait appel à Eric Raffin et on défère des 4-pieds. C'est surtout ça qui fait peut-être la différence et qui va faire qu'il soit un peu plus joué. Moi, je ne retiens que huitième. Encore une fois, c'est une question de choix. Il y en a qui le retiendraient sixième ou septième. Voilà, comme je vous l'ai dit, il faut faire des choix. En tout cas, c'est plutôt pour une petite place que je le vois. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 4, Georges L'Aventure. Un petit peu par défaut, Georges L'Aventure. J'aurais pu retenir Express du Gers, par exemple. Mais c'est vrai que ce numéro 4, Georges L'Aventure, il est déféré des antérieurs. Nicolas Bazir qui lui est associé. On le connaît plus au trop monté. Mais il fait parfois de bonnes performances en revenant de certaines épreuves sous la selle. Donc, en étant déféré des antérieurs, pourquoi pas avec un bon parcours. Ils sont huit au premier poteau. Il faudra les contourner. Ce n'est pas forcément évident pour les concurrents du second poteau. Mais moi, je l'ai retenu en regret. Bon, écoutez, c'est comme je l'ai déjà dit, pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7, Isa Dumargas, que j'ai retenu en tête devant le 13, Excel d'Amour. Le 14, Fanfaronneur. Le numéro 5, Hector de Bassière. Le 10, Gold de Mancourt. Le 15, Haribo du Loisir. L'As, Gagneur. Et en 6e position, le numéro 6, Espoir Flint. Et en cas de non partant, le 4, Georges L'Aventure. En conseil de jeu, il n'y a rien à inventer, à mon sens. C'est vrai que je vous l'ai dit. 7, 13, 14, 5, pour moi, c'est 4 concurrents qui présentent beaucoup de garanties. Je ne sais pas dans quel ordre ça va être. C'est vrai qu'il y en a qui s'affrontent. Pour la première fois, on ne sait pas trop de quelle marge ils disposent les uns par rapport aux autres. Mais avant le coup, pour moi, ces 4-là constituent des choix prioritaires. On va faire un petit point également sur le quintet de ce lundi 17 avril. Du côté de Chantilly, le prix de Roissy avec Gamerun. Le numéro 9 qui gagne vraiment la queue en panache. Il s'est vraiment baladé. Pour finir, il les a vraiment transpercés. Fleur de Bellez, rapidement aux avant-postes. Qui court vraiment de première à ce niveau-là. 38 contre 1. Ce n'était pas forcément facile à la trouver. Et puis derrière, Impitoyable. Qui confirme, après son succès d'un course référence, au Trasno. Le favori, seulement 4e. Il a supporté le poids de la course. Il se comporte bien. Et le numéro 8, Territory War. Qui court également très bien après sa 6e place. Dernièrement dans la course référence. Du côté de nos 2 rubriques. Une belle journée de top prono. C'est vrai que dans le quintet, c'était un peu compliqué. Mais regardez, un trio qui rapporte plus de 1460 euros. Donc vraiment une belle performance de notre rubrique top prono. Et voilà, plusieurs coups de cœur. Comme vous le voyez de part et d'autres trios. Qui vous ont été indiqués. Vous pouvez tester nos 2 rubriques. A partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. De la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. A la partager. Ou encore à vous abonner. A notre chaîne YouTube. En cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au centre. On a mis tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement. Via IP au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.